Je n'aime point ces murs et ces palais funèbres où l'on place à grands frêles et des pouilles célèbres et dont les habitants sont rangés dans la mort, au gré capricieux des vivants et du sort. Ce grand homme dont l'âme est toujours isolée devrait encore à part avoir son mausolée. Deux siècles d'hiver, pourquoi mêler les eaux ? Quelque chose de nous révit sur nos tombeaux. Les souvenirs, un nom qui demande en silence les loges de soupir et un mot d'intelligence. Et comment voulez-vous que mes yeux soient émus dans ce scénat de mort, l'un à l'autre inconnu ? Que d'une larme en fin le douloureux suffrage, aille de ton menton m'égarer mon hommage. Je n'ai pu regretter tant d'être la foi. Il ne faut qu'un écho qui réponde à ma voix. Si nous avons besoin d'un asile où l'on pleure, préparer à Barron cet antique de mur, dont son génie enfant chantait la vétusté. Il est inacquis. C'est là que la postérité lui doit aller porter son enceint tributaire. Il sera doux pour lui, l'autérant de la terre, de venir abriter ses mains nos orageux sous l'arbre paternel qui vit ses premiers jeux. Ce que charment ses vertes s'emprunt de sa vie, voudront d'une existence, hélas, trop tôt ravie, rapprocher le premier et le dernier à nous. La tombe est plus touchante à côté du berceau. Tendez-lui de Newstead la pensive retraite. Et vous, que l'ascendant d'une muse inquiète, séparé de son cœur peu fait pour les humains, de son dernier séjour retenez le chemin. Pardonnez-lui vos mots, qu'il ne sut pas éteindre. Hélas, il était grand. C'est assez pour le plaindre. C'est assez pour le plaindre. ... ... ... ... ... ... Merci.